Contraint d'écourter son séjour à Washington, Benjamin Netanyahou s'adresse au public américain de l'EPAC en vidéo depuis Tel Aviv. Sorti d'une réunion avec son chef d'état-major, il assure être prêt à de nouvelles actions à Gaza, en riposte aux attaques du Hamas. Nous sommes prêts à faire beaucoup plus. Nous ferons tout le nécessaire pour défendre notre peuple et défendre notre État. Dans son allocution retransmise en direct, le Premier ministre israélien insiste sur la relation privilégiée entre Jérusalem et Washington. Une relation, selon ses mots, pas seulement motivée par l'argent, référence aux propos antisémites de la démocrate Ilhan Omar. Benjamin Netanyahou remercie Donald Trump pour avoir signé un décret reconnaissant la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan la veille. Il s'en prend également aux ennemis qui, selon lui, veulent saper le soutien américain à Israël, avec en tête l'Iran, le Hamas et les terroristes qui s'en prennent au peuple juif. Je réponds à tous les antisémites du monde entier, qu'ils vivent dans la Perse moderne, les Palestiniens dans les banlieues de Beyrouth ou de Téhéran, dans leur bunker, qu'ils attaquent à Charlottesville ou qu'ils assassinent des croyants dans une synagogue de Pittsburgh, leur moteur, c'est la haine. En Europe, aux Etats-Unis ou ailleurs, le peuple juif n'a pas peur. Nous nous tenons debout et nous remportons la bataille. Tout au long de son discours, Benjamin Netanyahou tente de rassurer les juifs américains à qui il s'adresse. Il affirme qu'Israël est et restera toujours une démocratie où tous les citoyens sont égaux. Une opération séduction, deux semaines avant les élections israéliennes. Sous-titrage Société Radio-Canada